... Pour M. Marcel Guilavogui, je vous remercie de la liberté. Merci. Merci. Merci, M. le Président, honorables membres des SSR. Dans cette affaire, M. Marcel Guilavogui plaît de non-coupable. J'annonce la pleure avant de commencer. Nous plaît de non-coupable. Et rien que pour le doute, nous prions ce tribunal qui est rentré dans l'histoire à l'acquitter purement et simplement. M. le Président, selon l'acte des Saisines, M. Marcel est poursuivi pour six infractions. Au point 1, c'est l'assassinat et meurtre. L'article 206 et 208 du code pénal de la République de Guinée, bien sûr. Au point 4, dans l'ordre de la République pénal. Au point 5, enlèvement et séquestration. Article 303 du code pénal. Au point 6b, parce qu'il y a deux rubriques de point 6, dans l'ordre de renvoi, pour coups et blessures volontaires. L'article 239 du code pénal. Au point 9, dans l'ordre de renvoi, pour vol à main armée. Article 373, 381 et 382 du code pénal. Votre honneur. Enfin, la dernière infraction reprochée. C'est le point 11, dans l'ordre de renvoi. La non-assistante d'une personne en danger. Article 297 et 298 du code pénal. Monsieur le Président, nous sommes surpris qu'en contournant l'acte des saisines, c'est-à-dire l'ordre de renvoi, que le ministère public change le physique d'épaule pour vous faire porter le sapot des statues de Rome. Et vous n'êtes pas une cour ni une chambre des statues de Rome. Mais qu'à cela détient, Monsieur le Président, la profession que nous nous exerçons, l'une des meilleures définitions attribuées est venue d'un avocat général. C'était 1663, sur l'indépendance de la profession d'avocat. il disait ceci. L'ordre des avocats est un ordre aussi ancien que la magistrature, aussi noble que la vertu, aussi nécessaire que la justice. Et seul entre tous les États, il se maintient toujours dans l'heureuse et paisible possession de son indépendance, libre sans être inutile à sa patrie. Il se consacre au public sans être esclave. La fortune le respecte. Elle perd tout son empire sous une profession qui n'adore que la sagesse. La prospérité n'ajoute rien en son bonheur. parce qu'elle n'ajoute rien à son mérite. La diversité ne lui hôte rien parce qu'elle lui laisse toute sa vertu. Ce célèbre magistrat, l'avocat général, qui s'est poursuivi à Sars et à Dessars, je crois, permettra à la partie d'en face que nous sommes d'une famille, la famille judiciaire. Je ne parlerai pas de ce qui a été ramassé sous les réseaux sociaux, ce qui a été récupéré sous les RFI. Je parlerai seulement des faits tel l'acte de Cégin par l'ordonnance de renvoi. Et au-delà, les autres seront considérés comme des verbiages inutiles, des simples déclarations. Et j'estime que le sourier qui caractérise vos comportements, honorable aux membres de ce tribunal, que vous n'allez jamais rentrer en condamnation par simple déclaration, surtout en matière criminelle. L'ordonnance de renvoi numéro 007 2017 est l'ordonnance de réqualification des non-lieux partiels et de renvoi devant le tribunal. Votre honneur, il est dit ceci, comme fait de l'événement. Le 23 décembre 2008, suite au décès du président général Lansana Conte, certains dignitaires de l'armée proclamaient unilatéralement la dissolution du gouvernement dans un discours de rupture avec l'ancien régime. Les nouveaux dirigeants, avec à leur tête le capitaine Mossad Dadis et Kamara, promettaient ainsi la remise du pouvoir aux civils. Entre autres, la tenue des élections législatives et présidentielles en 2009. De même que la mise en place d'un organe de transition regroupant les représentants du CNDD, Conseil national pour la démocratie et le développement. Et les forces vivent. Ils prenaient aussi l'engagement que le président du CNDD, Conseil national de la démocratie et du développement, et le Premier ministre, ne seraient pas candidats aux élections, aux dites élections. Un consensus national entre les nouvelles autorités et la société civile permettaient de fixer la date des élections à la fin de l'année 2009. Date qui sera finalement reportée au début de l'année 2010 pour les raisons techniques. En janvier 2009, les nouvelles autorités appellent l'ensemble des partis politiques à transmettre leur programme de gouvernement. en avril, la question de la candidature du président du CNDD, Conseil national pour la démocratie et le développement, commence à se poser pour les forces vives, de sorte que les tensions surgissent entre elles et le CNDD. en parallèle, un morcellement de l'opinion publique s'opère par la création de divers mouvements, entre autres, DADIS doit rester, DADIS doit quitter. Les forces vives, quant à elles, commençaient à mobiliser leurs partisans. C'est dans ce cadre que les partis politiques décidaient d'organiser une manifestation le 28 septembre 2009, au stade du même nom, pour marquer leur opposition à cette nouvelle candidature du président du CNDD. Le 28 septembre 2009, malgré l'interdiction de la manifestation par les autorités, les militaires, les militants des différents partis politiques conversaient au stade, répondant ainsi à l'appel de leurs dirigeants. Peu, à leur arrivée, des gaz lacrymosènes sont lanchés. Votre honneur. sur eux, elle est partie d'un véhicule de la CMIS. Je crois, à partir de là, les responsabilités commencent à être exposées. Parce que vous allez, le ministère public va me montrer un agent de CMIS dans ce groupe. C'est là où aujourd'hui on va travailler. Alors que la panique s'instaurait, les béreaux rouges de la garde présidentielle et les miliciens en civil investissaient l'ensemble, l'enceinte du stade. Je me répète, les béreaux rouges de la garde présidentielle. Monsieur le Président, je demande au parquet de faire venir les béreaux rouges de la garde présidentielle pour pouvoir tenir ce procès de façon digne et équitable et équilibrée. pas de justice sélective, pas de justice des règlements de comptes. La foule, pendant que les secondes bastonnaient, torturaient, poignadaient les manifestants, ils commettaient également plusieurs infractions dont, entre autres, des assassinats, des meurtres, coups et blessures, viols et autres. Et les jours suivants, certains militaires, gendarmes et autres miliciens ont aussi commis des pillages. Le juge, le poule même, mais au conditionnel, certains militaires. Certains militaires. Je crois à partir de là même le dire pipier, parce que vous ne pouvez pas juger les onze à la place de ce que l'acte des saisines expose votre honneur. Monsieur le Président, nous n'allons pas passer sous silence. Parce qu'on est en train de dire qu'il s'agit de quelque chose qui est monté, préparé, mis en scène. Mais, vérifions comme acte de procédure l'information pour l'organisation des meetings. C'est le 23 septembre 2009, votre honneur. Ça a été reçu par le maire de la commune le 25 septembre pour un événement de 28. Et si on monte ça pour faire rétroagir ça dans l'événement de un mois, six mois, préparatif, on va jusqu'à la ville. Ceux qui ont organisé n'ont déposé que le 25 septembre 2009. entre 25 et 28, je ne sais pas qui a planifié. Vous savez, vous savez, on oublie qu'il y aura un autre jugement. Parce que l'affabulation ne peut pas marcher devant un tribunal. Nous sommes des mortels et nous sommes justiciables. Et le meilleur juge reste Dieu. Le dernier juge qui ne se trompe pas. Ce courrier est adressé à M. le maire en ces termes. Dans le cadre de l'exercice de ces activités normales, le Forum des forces vives de Guinée constitue des partis politiques, d'organisations de la société civile, organisations syndicales, organisations d'employeurs, des coordinations régionales, des confessions religieuses, tous agréés par les autorités compétentes de notre pays, décident d'organiser le 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre, un meeting d'information à l'intention du peuple de Guinée. Votre honneur. Pourquoi sachant que la date du 28 septembre a été organisée pour pouvoir saluer l'histoire de la Guinée ? Et au stade du même nom. Acceptons l'histoire. pour pouvoir. Merci. Merci.